Salut tout le monde ! On a vu dans l'épisode précédent que Christine Delphi accuse les hommes de ne pas se soucier des tâches domestiques. Elle préconise de les éduquer à ces tâches, comme c'est déjà le cas dans les pays nordiques par exemple. D'autres accusent directement le système capitaliste de n'en accabler que les femmes. Cette éducation, la transformation idéologique, voire systémique, qu'il faudrait mettre en place pour dépasser ces inégalités, est complexe. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre aux petits garçons à cuisiner, faire la vaisselle ou laver la douche, il faut aussi apprendre à penser à toutes ces tâches, sans qu'on ait à nous le demander. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Dans cet épisode, on va justement analyser ce concept, popularisé par la dessinatrice et militante féministe, Emma. Est-ce bien vrai que les femmes pensent plus à prendre soin des hommes et du foyer que l'inverse ? Cette attention devrait-elle être mieux partagée au sein du couple ? Est-ce un vrai travail ? Autant de questions qui interrogent peut-être votre couple ou cohabitation familiale en ces temps de confinement où l'on vit à plusieurs dans un petit intérieur qu'il faut nettoyer, avec des courses à planifier, un stock alimentaire à gérer, mille précautions sanitaires à prendre et beaucoup d'informations nouvelles à absorber de la part des médias et de l'État, mais aussi de la famille et des amis. Qui prend en charge toute cette pression dans votre foyer ? Peut-être est-il temps d'ouvrir les yeux. Emma est une dessinatrice politique qui a ouvert en mars 2016 un blog BD, Emma Clit, où elle s'engage sur de multiples sujets dans une ligne sociologique et critique révolutionnaire. Dénonciation des violences policières, du racisme systémique, des manipulations idéologiques du libéralisme, de ces mots d'ordre comme la valeur travail, la rigueur économique et la compétition de tous contre tous, ou encore la mise en lumière de l'urgence écologique, encore trop négligée. En juillet 2017, son article « Fallait demander » devient viral sur les réseaux sociaux et met en lumière le concept de « charge mentale » en France, avant d'être édité et traduit dans de nombreuses langues. Le principe de la charge mentale ménagère n'est pas nouveau. Il est introduit par Monique Eco, chercheuse associée au Laboratoire d'économie et de sociologie du travail, dans son article « La gestion ordinaire de la vie à deux » en 1984. Depuis les années 1970, les sociologues et psychologues s'intéressent aux mutations du travail ouvrier, qui de très physique devient à présent également psychique, et est pénible non seulement du fait de ses efforts, mais aussi du stress qu'il procure. Dans son article, Eco importe cette idée de pénibilité psychique à l'intérieur du foyer conjugal, comme on commence à la même époque à dénoncer le travail domestique. Elle y décrit comment, chez une femme en couple qui travaille, son esprit demeure préoccupé par les tâches ménagères et la gestion du foyer, charge cognitive importante constituant l'articulation de la double journée que mène la femme. La sortie, pour un homme, c'est le signe qui en a fini avec sa journée. Pour une femme, la sortie d'usine, d'atelier, de bureau, ça veut dire la liberté de commencer le travail qui la concerne, elle. Car une autre journée l'attend à la maison. Ou plutôt, la deuxième partie d'une journée, entreprise le matin, est interrompue par le travail à l'extérieur. L'idée de charge cognitive s'est développée en psychologie depuis les années 50, avec des travaux montrant les limites de la mémoire de travail des individus, qui peuvent subir du stress, une surcharge, et des problèmes de gestion ou de mémorisation, si on les charge trop. Monique Eco se dit que c'est le cas de bien des femmes dont l'attention est partagée entre travail et foyer, ce qui les épuise. Elle a le visage fatigué, les yeux lourds. À quel moment de la journée, ça ? L'après-midi, le matin. La sociologue Suzanne Welser publie en 1996 « Thinking about the baby », article dans lequel elle met en évidence, d'une part, les écarts qui existent dans la répartition des tâches ménagères dans un couple, mais aussi la part invisible du travail domestique qui occupe l'esprit. Emma s'inscrit dans cette lignée. Elle dénonce une forme d'oppression de la part du conjoint homme vis-à-vis de sa compagne dans de nombreux ménages hétérosexuels, où le partenaire attend de sa compagne qu'elle lui demande de faire les tâches domestiques. Ça implique qu'il la considère un peu comme la manager responsable en titre de ses tâches. Selon Emma, la compagne aurait implicitement la responsabilité de connaître et de planifier les tâches qui sont inhérentes à la vie d'un ménage. Tâches de planification avant l'exécution qui provoquent une grande fatigue. La charge mentale, en fait, c'est tout ce qui concerne les tâches ménagères, mais pas l'exécution des tâches ménagères qui est un petit peu en effort ponctuel, mais la planification. Donc en fait, c'est toutes les choses auxquelles on a pensé pour que le foyer tourne bien. Donc il faut anticiper, il faut savoir ce qu'il y a à faire, quand il faut le faire, qui va s'en charger. C'est un vrai travail de chef de projet, donc à travail quasiment à plein temps et qu'on fait pourtant un petit peu sur le temps qui nous reste. On a montré dans les précédents épisodes pourquoi ces tâches domestiques étaient principalement le fardeau des femmes. Parfois, évidemment, un équilibre est trouvé au sein d'un couple sans enfant, LGBT ou même hétérosexuel avec enfant. Mais d'après la psychologue Abby Goldberg, l'arrivée d'un enfant remettrait toujours en question ce fragile équilibre. La charge de travail augmentant alors, la personne qui gagne le plus s'implique moins dans les tâches liées à l'enfant. La répartition des tâches ménagères deviendrait alors moins fonction du genre de chaque conjoint que de critères liés aux horaires de travail et aux salaires de chaque parent. Et ça peut sembler juste aux conjoints, dit Goldberg. Mais le problème est que c'est très souvent la femme qui gagne moins, dans un monde professionnel où les salaires des femmes sont toujours minorés à compétences égales par rapport aux hommes et où l'accès aux postes les mieux payés est rendu difficile par le sexisme des pères et les réticences des employeurs face au congé maternité. Cette charge mentale semble s'amplifier avec la crise écologique où de nouvelles préoccupations, voire injonctions sociales, doivent être prises en compte. Recycler les déchets, acheter son panier de fruits et légumes bio chez le producteur local, acheter ses articles en vrac, ce qui nécessite d'avoir toujours des contenants sur soi quand on fait les courses, utiliser des couches lavables plutôt que jetables, etc. Dans ce contexte, de nombreuses mères expriment leur ras-le-bol de ces injonctions écologiques non partagées qui feraient d'elles de mauvaises mères si elles ne les respectaient pas parce qu'elles empoisonneraient leur famille avec des produits non bio ou surgelés. Elles rappellent que toutes ces nouvelles injonctions s'imposent aux femmes comme si elles étaient les seules managers responsables de la gestion du foyer. Les partenaires acceptent les choix écologiques mais ne sont pas vraiment à leur initiative et ne font pas grand chose pour les réaliser. Or, organiser son foyer de façon écologique est un choix qui doit être fait et réalisé à deux. On dit souvent que les hommes attendent deux facettes contradictoires des femmes, la maman et la putain, pour reprendre le titre d'un signe de Jean-Eustache. Un pôle de tendresse maternelle et de soins et un pôle de satisfaction sexuelle. Ces rôles sont d'ailleurs souvent séparés l'un de l'autre, car on ne trouve pas la position maternelle très sexy et qu'on ne veut pas forcément d'humanité et de tact dans le plaisir charnel où beaucoup d'hommes jouissent égoïstement. C'est ce qui est le plus exigé dans un couple. Si à minima, elle ne veut plus se faire belle, qu'au moins elle soit une bonne gestionnaire. C'est un dédoublement schizophrénique, épuisant pour les femmes. Leur rôle d'amande sexy demande une préparation, qui n'est souvent pas considérée comme une charge, parce qu'on dit que les femmes se maquillent ou s'épilent pour elles-mêmes et que ça leur fait plaisir. Leur rôle organisationnel maternel est encore plus dévalué et naturalisé. On fait comme si c'était dans leur nature. Emma s'arrête plus récemment sur une extension de l'idée de charge mentale qu'elle appelle la charge émotionnelle, parfois aussi nommée travail émotionnel dans ses postes. Elle désigne par là l'ensemble des gestes tendres, des petites attentions qu'ont les femmes pour leurs conjoints, leurs familles, leurs amis ou leurs collègues, quand elles pensent à l'anniversaire de la sœur de leurs copains à sa place, se préoccupent de la santé de leurs amis et leur proposent d'aller leur chercher une huile essentielle et se disent que tels chocolats feront plaisir à un tel en passant devant une boutique, etc. Ou pour le dire avec ses propres mots, c'est le souci, principalement porté par les femmes, de mettre leur environnement à l'aise aux dépens, souvent, de leur propre confort à elles. La charge émotionnelle, moi je définis ça comme le souci que portent principalement les femmes de mettre leur environnement à l'aise, matériellement et psychologiquement. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que souvent ce travail de mettre les autres à l'aise, on le fait aux dépens de notre confort émotionnel à nous. Alors sur le lieu de travail, les femmes vont avoir tendance à faire emmener des choses en plus que ce qu'on attendait au niveau du travail salarié, de leurs compétences. Donc ça va être décorer le bureau, amener des plantes, amener des gâteaux, s'inquiéter des collègues, organiser des activités. Et puis dans le cadre des couples hétérosexuels, c'est aussi souvent les femmes qui s'occupent du confort de la famille, qui vérifient que tout le monde va bien, que tout le monde se sent bien, qui essayent de deviner quand quelqu'un a passé une mauvaise journée pour en discuter et puis qui vont devancer les besoins des autres. Donc acheter ce qu'on aime, racheter des vêtements si on en a plus. Donc elles font ça aussi pour leurs conjoints, pas que pour les enfants. Et du coup, le fait de faire les choses sans qu'on nous les demande et d'essayer de deviner, ça demande quand même beaucoup d'énergie, ça prend de l'espace cérébral, on va dire. Et du coup, c'est un espace psychologique qu'on n'a pas pour se consacrer à nos activités personnelles. Là encore, le concept a une histoire. La notion de travail émotionnel est forgée et diffusée en 1983 par Le Prix des Sentiments, d'Harley Russell-Doshield. Elle montre qu'on a attribué des rôles stéréotypés aux hommes, qui après le rapport sexuel n'auraient plus d'intérêt à éprouver des sentiments amoureux ou à en exprimer, ainsi qu'aux femmes, qui devraient à l'inverse être toujours disponibles et aimantes. On parle de travail émotionnel parce que c'est ce qui est attendu de l'employeur, donc il s'agit de modifier ses émotions ou l'apparence de ses émotions pour qu'elles collent aux attentes du client. Et donc ça, c'est pour le lieu de travail, mais en fait, le travail émotionnel pour les femmes ne s'arrête pas à la porte du bureau, ils continuent à la maison et dans tout l'entourage social pour leur ménager un environnement de vie confortable. Souvent, le conjoint, il ne retourne pas cet effort vers sa partenaire, mais vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur cette force qui est fournie par la femme, sur le confort, le fait d'être rassuré, etc. Pour lui, c'est lancé dans la vie active, pour prendre sa place dans l'entreprise, pour avoir plein d'idées, pour créer des choses, etc. Du coup, ça fait que ça représente pour les femmes une sorte de, comme la charge mentale, le travail invisible. C'est bien de prendre soin des autres, mais c'est quand même très coûteux, c'est du temps, c'est des soucis. Pour que ça change, il faut faire un gros travail d'éducation, encourager les femmes à investir dans le milieu du travail, c'est bien, mais si on n'encourage pas les hommes à investir dans la sphère privée, du coup, les femmes, elles se tapent ce qu'on appelle la double journée, c'est-à-dire qu'auquel elles travaillent, auquel elles ont un salaire, c'est déjà une grande avancée, mais elles continuent à faire en plus tout ce qu'elles faisaient avant en leur mère. Emma évoque des habitudes d'éducation consistant à apprendre aux petites filles à se taire, à ne pas se mettre en colère, à être toujours mignonne et à satisfaire les désirs des garçons. Vous aimez la musique, Antoine ? Oui, monsieur. C'est une idée qu'on trouvait déjà chez Beauvoir, qui explique qu'on éduque les femmes à être des mères au foyer dès qu'on leur donne une poupée à brosser et une dînette pour faire la cuisine comme maman, pendant que le petit garçon va jouer à l'explorateur ou l'aventurier. Michel Bozon rappelle dans Pratique de l'amour que le caractère renfermé des hommes n'est pas inné ou irrémédiable, mais une façon de résister à l'engagement affectif réciproque en marquant une distance, et paradoxalement une manifestation de domination masculine. Mais la culture populaire a eu au fait d'essentialiser ses traits. Et du coup, moi, je tiens particulièrement à ce qu'on comprenne que c'est pas biologique, que c'est construit et que du coup, on peut faire quelque chose. Donc du coup, oui, rien que le choix des jeux qu'on donne aux enfants, en fait, quand ils sont petits, ça met un petit peu les filles dans ces rôles-là. Et moi, je trouve ça très bien, mais il faut aussi mettre les garçons dans ces rôles-là. Donc, leur offrir aussi des aspirateurs, des dinettes, des poupons, pour que tous en se sentent dans notre rôle quand on s'occupe de la famille et de la maison. Beaucoup d'hommes qui m'ont contacté après que j'ai fait la BD pour me remercier déjà parce qu'ils n'avaient pas conscience de cette charge qui était invisible et me demander comment ils pouvaient faire. Donc du coup, moi, je donne des conseils pour un petit peu répartir la responsabilité des tâches, pas l'exécution. C'est moi qui, si elle n'est pas faite, c'est ma faute, c'est moi qui décide de quand elle sera faite. Et par contre, bien sûr, il faut la faire en temps et en heure pour que tout tourne bien. Et puis aussi, je milite pour que le cadre dans lequel nous on évolue change. Donc, je milite pour l'allongement du congé paternité qui permet au père de prendre sa place aussi dans la famille. Là, c'est beaucoup trop court, c'est 11 jours. Et puis, pour qu'il y ait plus de mode de garde, pour que les enseignants soient sensibilisés à donner une éducation égalitaire aux enfants, à mettre bien les enfants tous dans les mêmes rôles pour que les générations suivantes n'aient pas les mêmes difficultés que nous. Et moi, ce que j'essaie de montrer, en fait, c'est que de toute façon, même si on arrive à construire un couple où cette charge mentale, elle est partagée équitablement, c'est très dur d'éluer une famille en ayant à deux un emploi salarié parce qu'on passe énormément de temps au travail. Et donc, j'essaie de mettre le doigt sur quelque chose qui, en fonction de notre société, qui n'est pas logique, qui est qu'on passe énormément de temps au travail alors que notre productivité l'a doublée ces dernières années et qu'on a 10% de chômeurs. Donc, du coup, ce travail, pour moi, il doit être réparti sur tout le monde, il doit être réduit à ce qui est nécessaire. Et puis, on doit baisser le temps de travail pour avoir plus de temps à passer auprès de nos familles. Savoir si le terme travail est adapté est une question, au fond, peu centrale ici puisqu'elle ne réclame pas vraiment un salaire pour ses tâches. Sans doute ne sont-elles pas du travail au sens strict puisqu'elles sont bien moins commanditées que le travail domestique. Un mari pourrait reprocher à sa femme de ne pas avoir fait la cuisine ou le ménage quand il rentre du travail mais pas de ne pas avoir pensé à lui racheter des chaussettes si elle s'était aperçue qu'elles étaient trouées ou d'être passée devant un magasin de pierres précieuses dont il fait collection sans lui en avoir pris une. Tout simplement parce qu'il ignorerait qu'elle est passée devant ce magasin ou qu'elle savait ses chaussettes trouées. Il paraîtrait aberrant d'attendre de sa compagne qu'elle règle ce genre de tâches qui reviennent de manière très évidente à l'individu lui-même. Évidemment, certaines personnes sont peut-être si habituées à tous ces soins depuis leur enfance si elles sont riches et entourées par une large domesticité par exemple qu'elles pourraient en effet avoir de telles attentes. Mais ça reste très particulier. Mais même si on n'appelle pas ça travail, c'est de fait une charge psychologique pour beaucoup de femmes que de se soucier de leur compagnon et de sa famille ainsi que de leur ami commun, une charge qu'elles pourraient espérer voir mieux répartie. Quand tu arrives, le soir, tu ne fais rien. Tu t'allonges. Il faut d'abord que j'écoute ton discours parce qu'en général t'es crevée. Alors je fais d'abord la petite infirmière. Ensuite, tu t'allonges. Tu t'attends vraiment à ce que je te prenne en charge totalement. Il n'est pas étonnant que certaines désirent un peu plus d'attention de la part de leurs conjoints. Et elles peuvent légitimement trouver la charge de secrétaire du couple pesante parfois quand elles ont l'impression que l'ordre du monde repose sur leurs épaules et que rien n'irait si elles ne s'occupaient pas de noter les rendez-vous, de faire attention aux uns et aux autres, de ménager les susceptibilités, de maintenir les amitiés que leur mari néglige et d'animer dans le temps le couple lui-même que les hommes auraient tendance à laisser s'essouffler en entretenant les surprises, des voyages, les petites attentions, etc. Mais il y a une différence importante entre la charge mentale et la charge émotionnelle. Les tâches de prévision et de gestion du foyer invisibilisées par le mari sont en quelque sorte implicitement exigées de sa part. Mais les milliers d'attentions, de petites pensées, de messages envoyés, de faux sourires lancés pour faire plaisir, de soucis pour le sentiment des autres qu'il s'agit de ne jamais froisser, qui constituent la charge émotionnelle, ne sont certainement pas demandées ni même attendues des femmes. C'est seulement l'éducation féminine qui l'impose aux femmes, et pas à toutes les femmes d'ailleurs, car certaines ne se forcent pas à faire attention aux autres, à ménager les susceptibilités ou à sourire aux mauvaises blagues de leurs collègues pour ne pas les humilier. Et on les admire parfois davantage pour ce caractère se faisant. Que cette pente psychologique soit façonnée par une culture sexiste, c'est certain. Mais elle est beaucoup plus aisément réformable par les femmes elles-mêmes. Ce n'est pas une exigence du même type que la charge mentale, semble-t-il. Pourtant, Emma n'appelle pas les femmes à abandonner cette charge émotionnelle. Elle voudrait au contraire que cette façon de vivre, d'attention aux autres, de soin et d'amour pour tous, même si elle est fatigante, soit généralisée aux hommes. Que tout le monde donne plus de soi pour les autres, avec tact, empathie et plaisir du don. Ça participe d'un projet politique du CAIR dont on parlera dans le prochain épisode. C'est là peut-être qu'on peut tiquer et émettre quelques réserves. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait tous se mettre en pause quelques temps, et puis chacun retrouver la totalité de nos émotions, la partie dont on nous a privé quand on était petit. Alors pour nous, les femmes, ça va impliquer de retrouver confiance en nous, la confiance de se mettre en colère quand on se sent agressée ou dérangée, prendre la place qui nous revient légitimement, parler fort, trouver enfin le sens, la légitimité, de valoriser nos qualités d'empathie, leur donner une vraie place dans la société. Et puis pour les hommes, ça pourrait bien consister à enfin retirer de leurs épaules ce poids invisible mais permanent de devoir toujours être fort, confiant, avoir l'air de savoir où on va et de ne jamais pouvoir s'autoriser à pleurer, pouvoir enfin parler de ses émotions, se montrer sentimentale sans avoir peur d'être traité de fille. Et sinon on change, c'est possible que notre regard sur la société y change aussi, qu'on commence à se demander après quoi on a couru tout ce temps, pourquoi on voulait être meilleur que les autres, toujours le premier, toujours dans la réussite et nos priorités vont sûrement changer. On va avoir envie de se tourner vers nos proches, prendre soin de ceux qui en ont besoin, s'intéresser à l'humanité, à la planète sur laquelle on vit. Les petites attentions de l'autre dans un couple sont parfois très utiles évidemment. Quand votre compagne retient des dates administratives importantes pour vous par exemple, vous vous aide à préparer un entretien et vous accorde du temps pour relire un article et même si vous avez pu survivre avant de la rencontrer, c'est une vraie aide. Mais parfois, les attentions de l'autre peuvent paraître excessives, inutiles, voire pesantes. Qu'est-ce que tu lis ? Les femmes japonaises ? Oui, oui, j'en ai besoin là pour mon travail. Vous avez peut-être déjà vu votre mère rappeler mille fois une tâche à faire à votre père qui s'en agace ce faisant, se fâche carrément contre elle lorsqu'elle le met finalement au pied du mur comme si c'était sa responsabilité, alors qu'au fond, elle ferait mieux de le laisser dans l'embarras plutôt que de s'attirer une dispute par son zèle non désiré. De même, quand votre compagne vous dit de vous couvrir avant de sortir comme si vous ne saviez pas réguler votre température et n'étiez pas capable de courir le risque d'un rhume, qu'elle vous demande si vous avez répondu à un mail que vous avez fait exprès de remettre à demain en vous culpabilisant de ne pas l'avoir fait alors que ce n'est pas si grave et que ça ne la regarde pas et n'a aucun impact sur elle ou votre couple, vous avez peut-être envie de lui répondre que ce ne sont pas ses affaires même si elle a voulu être gentille et vous porter de l'attention ou encore lui dire que ce n'est pas assez important et intéressant pour en discuter. Votre compagne pourrait se décharger de ses charges émotionnelles sans qu'il lui en coûte rien et elle le ferait mieux parfois à vos yeux. Dans le fond, toutes ces petites attentions qui dévorent l'énergie et les journées des femmes qui vont prendre sur leur temps libre pour faire une course, aller voir quelqu'un ou passer un appel qu'elles pensent altruiste et caring ne sont-elles pas parfois des divertissements qui les détournent d'autres projets plus personnels ? C'est aussi parce que notre culture ne les encourage pas à développer leurs propres projets indépendamment du foyer mais insister sur le concept de charge mentale n'aide ni à dévoiler ce problème ni à le régler. Pourquoi ce mode de vie de l'attention constante aux autres qui est en effet principalement celui des femmes dans nos sociétés un ethos qui fait perdre du temps personnel et n'est pas toujours sollicité devrait-il être le bon ? Pourquoi forcer l'autre dans son couple à être exactement comme nous s'il n'en a pas envie et qu'il n'a même pas forcément envie de toutes ces petites attentions qui vous semblent si cruciales mais ne le sont peut-être pas ? On peut envisager le couple comme une structure de négociation de normes. Je me suis achetée à petits 45 tours regarde Je t'ai dit un disque tous les 50 livres la musique après la littérature On pourrait négocier la régularité à laquelle on doit faire la vaisselle la lessive changer les draps passer la spie faire les courses mais aussi cette charge émotionnelle elle-même Pourquoi devrait-il être indispensable d'organiser 6 mois à l'avance l'anniversaire du frangin ? Pourquoi certaines auraient-elles raison de faire ce qu'elles font et les autres tord de ne pas en faire assez ? Moi je suis très paresseux alors dans la mesure où elles manifestent dans la mesure où elles s'occupent des choses je laisse faire parce que je suis paresseux mais si je sens qu'il y a un problème et que cette distribution des tâches lui pèse ou qu'elle trouve que c'est pas normal à ce moment je fais les choses bon il faut qu'on en parle ou qu'on en discute moi au fond naturellement je préfère poser mon cul quelque part et puis laisser faire les choses j'aime pas faire la vaisselle j'aime pas faire le ménage mais je ne considère pas que ce soit non plus le rôle de ma copine ça ne me dérange pas que le ménage soit pas fait pendant 3 mois ou que la vaisselle soit pas faite pendant 15 jours et qu'il nous faudrait même les anticiper avant qu'elles aient été formulées Si l'autre pense qu'il faut toujours acheter un cadeau quand on revient de voyage par exemple il va l'attendre de vous sans même le dire et vous fera la tête si vous ne le faites pas alors que cette charge émotionnelle n'est peut-être pas nécessaire ou en tout cas vous auriez pu en discuter mais certaines personnes prennent leur façon de vivre comme absolue elles manquent de relativisme en la matière ce qui est en fait un problème d'épistémologie morale comment savent-elles qu'elles ont accès aux bonnes normes de vie ? ne faudrait-il pas les inciter à plus de prudence épistémologique ? même si elles ont l'air porteuses de bonnes valeurs comme l'empathie et le soin bien entendu un monde plus empathique et où les gens prendraient soin les uns des autres fait plus envie qu'un monde de brut machiste mais dans le détail tout se négocie et aucun niveau d'attention n'est forcément meilleur que l'inattention le plus rationnel en la matière est d'envisager les façons de se comporter avec la tolérance du pluraliste il aperçoit que certains sont très empathiques d'autres plus insouciants voire distants ou égoïstes il se rend compte que c'est d'abord dû à l'éducation de chacun et que ses normes sont aussi l'héritage de sa famille et de son milieu comme celle de son partenaire et alors il engage un débat sur celles qu'il estime les moins aptes de développement du couple chez l'autre en explicitant ses attentes et en montrant comment les décevoirs pourraient endommager le couple mais ce simple examen permettrait peut-être d'apercevoir que beaucoup sont en fait sans conséquences si on les ignore et les abandonne tout de go j'aimerais bien un homme en fait qu'il soit capable de faire un vrai chemin et de se remettre en question disons ce qui est bien c'est qu'on en arrive quand même à un dialogue parce qu'il y a tellement de gens qui sont stéréotypés dans un sens, stéréotypés dans l'autre et qui finalement d'ailleurs arrivent à divorcer que je me demande si c'est pas plus positif qu'autre chose Le présupposé de l'idée de charge est qu'il s'agit d'un fardeau qu'il faudrait nécessairement porter et qui serait mal réparti reposant surtout sur les épaules des femmes c'est sans doute tout à fait vrai pour la charge mentale de planification des tâches domestiques pour la charge émotionnelle qui n'est pas un travail domestique de la même façon que l'autre il est certain qu'elle est assurément endossée par les femmes en majorité dont les couples hétérosexuels en tout cas mais ces attentions ne sont peut-être pas toutes légitimes indiscutables et irréformables si certaines femmes se sentent négligées et ont l'impression d'être les seules à faire attention aux couples ou aux amis elles pourraient en discuter avec leurs compagnons et s'ils ne réagissent pas se demander pourquoi elles sont restées si longtemps avec quelqu'un qui ne s'occupe pas d'elles et peut-être le quitter si c'est difficile c'est là que l'action publique doit permettre d'aider les personnes qui souffrent de la structure du couple en donnant une aide à la séparation du couple et un logement pour les plus démunis cet épisode soulève quelques questions sur lesquelles votre avis nous intéresse devrait-on éduquer les enfants et les filles en particulier à plus d'insouciance pour ne pas qu'elles passent leur temps libre à penser aux courses à faire à la crème à finir au frigo ou aux chaussettes à racheter quitte à avoir parfois des trous dans ses chaussettes ou de la crème périmée est-ce qu'on pourrait prendre en effet avec le sourire ? est-ce pertinent de distinguer comme on le fait la charge mentale qui paraît une vraie exigence implicite de beaucoup d'hommes reposant sur les épaules des femmes et la charge émotionnelle qu'on leur demande moins d'avoir et qui est une empathie parfois excessive ou qui pourrait être discutée plutôt qu'étendue systématiquement dans le couple Emma a au moins le mérite de lancer le débat dans beaucoup de couples et de réactualiser les recherches des sociologues et psychologues que nous avons pu évoquer dans cet épisode beaucoup de conversations ont été déclenchées dans les coups beaucoup de choses ont été réajustées j'ai eu des femmes qui sont venues me remercier d'avoir mis un mot sur leur fatigue des hommes qui sont venus me remercier d'avoir mis un mot sur les conflits qu'ils vivaient et qu'ils n'arrivaient pas à saisir Et vous, avez-vous lu CBD ? Cela a-t-il lancé le débat dans votre couple ou avec vos parents ? Le confinement a-t-il aggravé la répartition des tâches domestiques et de leur planification dans votre foyer ? Racontez-nous vos expériences, avec bienveillance si possible et on lira vos commentaires avec intérêt Dans le prochain épisode, on quitte la sphère privée du couple pour analyser le travail domestique professionnalisé dans les métiers d'entretien et du soin qu'on appelle parfois le care Abonnez-vous avec la cloche pour le recevoir dès sa sortie Ciao ! Au revoir !